salut à tous et on se retrouve sur one piece trésor cruise alors avant de commencer cette vidéo je vais vous parler vite fait du zoro que voici un qui est au shop relay qui est un excellent personnage qui permet d'augmenter donc l'attaque des personnages sabreurs et ambitieux qui permet de changer les cercles adjacents en cercle de bon type et qui réduit la paralysie de désespoir de deux tours donc vraiment vraiment très très bon personnage et en crew mate ability donc il permet de réduire onomatopée dissimulée ce qui veut dire les petits textes qui nous permettent de faire des perfects ou des trucs comme ça des fois ils sont cachés donc ça ça permet de retirer ce debuff généralement c'est un oeil barré voilà pour dire qu'ils sont cachés bref c'est un très bon personnage que je vous conseille le sens on va parler vite fait du sandji juste en dessous qui est qu'à 50 points en fait lui servira justement pour les sockets et c'est ce qu'on va parler aujourd'hui les sockets donc le sandji bien sûr ça sera si c'est vraiment si vous avez beaucoup de points techniquement je vous conseille pas de le prendre servira donc pour les autres sandji en fait pour ajouter des sockets alors qu'est ce que c'est le socket donc on va aller dans l'effectif on va voir un peu un de mes personnages voilà les sockets c'est la première ligne enfin techniquement la deuxième ligne de petites bulles avec des petits dessins voilà qu'il ya au dessus du spécial donc on va cliquer et en fait on peut avoir par personnage cinq sockets voilà et donc dans son équipe si on a bien fait ses sockets on a différents bonus par exemple si on a deux fois un socket des espoirs à cinq et ben on aurait dit on réduit la durée de désespoir de un tour automatiquement sans avoir un ancêtre spécial ou quoi que ce soit après il ya par exemple le lien si on a deux personnages avec cinq points de socket de lien et ben on réduit la durée de lien de un tour ici par exemple on améliore le fait d'avoir de bons cercles comme cet écoutement des cercles aléatoires voilà là on a plus de chances de tomber sur un cercle du bon type ici on réduit carrément les coûts spéciaux ici on peut récupérer de la vie à chaque tour et 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 qu'est ce qu'il ya d'autre bah il ya le désespoir le lien ok et on va passer donc à barbe voilà où j'ai j'ai par exemple ici on a une chance de résister un chaos avec un hp donc c'est vraiment une petite chance et après alors je sais pas si j'ai un autre perso avec ça je crois que le petit audi jones s'il en a un pop up voilà audi jones il n'a pas ok est ce que je vais trouver un personnage qui l'a ça m'étonnerait parce que moi je suis pas très fan en fait il ya comment il ya un socket bouclier voilà qui permet de réduire les dégâts donc les sockets que je viens de vous montrer c'est les principaux donc bien sûr il y en a d'autres on peut voir les livres socket justement au shop ils sont en vente donc ici le livre des secrets c'est le livre général c'est à dire que on aura un socket aléatoire pour n'importe quel personnage mais après on peut choisir des ce qu'est c'est voilà on peut choisir le type de ce qu'est qu'on veut assigner un personnage genre il nous manque qu'un socket et ben là ça vaut le coup d'acheter les bouquins bien sûr faut attendre qu'il y ait une réduction mais sinon vous pouvez des fois pendant les quatre events dropper ce genre de bouquin est aussi au colise et voilà donc ça peut servir ce ces bouquins sont à conserver pour finir en fait des personnages voilà au niveau des ce qu'est donc je rappelle on peut avoir que 5 comment on va dire type de ce qu'est par personnage ce qui fait que plus il ya de cases plus on a de possibilités d'avoir de boeufs supplémentaires mais une fois qu'on est à 5 si on en a plus ça ne sert à rien d'en rajouter 1 voilà c'est 5 maximum par personnage donc comment on fait pour avoir des sockets en dehors de ces bouquins on va dire event et ben c'est simple c'est très très simple il suffit de fusionner un personnage qui a le même nom 1 par exemple là en ce moment il ya le donjon zoro voilà où on a des petits personnages zoro et mon personnage donc de l'île bonus zoro donc qui est moyen mais qui va quand même servir pour la carte au trésor donc à conserver quand même ben une fois que tu en as un ou que tu as maxé on va dire le zoro il est où il est là voilà fois que tu en as un tamaxé le zoro et ben tu peux te servir des euros restants pour pas elle des euros ou là je suis fatigué parce qu'il est tôt là le matin des mioc restants pour ajouter des sockets par exemple au mioc six étoiles carrément d'ailleurs le mioc six étoiles il est le fameux petit bouclier et donc on fusionne voyez il ya la petite icône bouquin au mioc et alors il gagne deux petits sockets donc un des coups spéciaux ça c'est cool donc je vais remplacer un socket par là donc il a que quatre cases voilà et donc celui qui nous a que je vous disais réduction de dégâts c'est celui là c'est ce petit socket donc franchement la première ligne à comment à gauche c'est la plus importante et enfin la première colonne à gauche c'est la plus importante au niveau des sockets je vous conseille bon ça dépend des personnages mais l'auto guérison c'est vraiment le premier truc à mettre lien et désespoir également et après c'est vraiment au choix en fonction du personnage bien que la réduction de coups spécial c'est une valeur sûre mais après réduction de dégâts amélioration des cercles ça dépend du style de personnage voilà parce qu'on n'a pas on a maximum cinq cases de socket par personnage on peut en gagner en dépasse limite mais il y en a qui préfèrent réduction de dégâts il y en a qui préfèrent amélioration des cercles faut savoir aussi que l'auto guérison sur certains personnages comme par exemple on va dire le crocodile qui ou ou par exemple le barbe le barbe blanche str ou le nouveau crocodile donc comment augmentent leur attaque en fonction des hp restants c'est à dire moins il ya de hp plus sa attaque voilà donc sur ce genre de personnages mettre de l'auto guérison c'est un peu non c'est c'est en fait à chaque tour tu tu baisses toi même ton attaque si tu as de l'auto guérison donc vaut mieux mettre par exemple une réduction de dégâts pour survivre justement avec peu de hp voilà donc les techniques pour justement avoir pas mal de sockets et à moindre coût le plus simple en fait c'est au niveau de la carte monde vous avez maintenant donc c'est assez récent la possibilité de dropper à 100% des personnages donc on va aller par exemple ici voilà donc quand on regarde donc le dernier niveau hop on a là le lucy donc deuxième évolution garantie ainsi que le lucy non évolué à faible taux voilà eh ben ces personnages donc quand il y a par exemple la stamina divisé par deux sur ce genre de niveau eh ben ça fait le niveau à 9 d'énergie et on a un lucy à chaque fois assuré ce qui permet de rajouter des sockets au lucy et c'est comme ça d'ailleurs que j'ai monté assez facilement on va dire tous les sockets donc de mon lucy à 5 voilà donc c'est c'est le mot de quête est quand même utile pour les sockets après il ya comme je vous ai montré au niveau de l'île bonus où on peut avoir des personnages donc c'est une fois que tel personnage et que le personnage n'est pas top t'en garde quand même un côté maintenant pour la carte au trésor parce qu'on sait jamais quand il sera appelé ce personnage avec un petit boost de poids pour la carte au trésor mais par exemple là on a le nouveau donjon donc avec les soeurs de bohancock et bohancock qui s'évade de prison mais et ses personnages ne sont pas géniaux non plus voilà hélas ce qu'on peut faire surtout qu'on a en ce moment là que la possibilité d'avoir comment les manuels qui servent à monter les spéciaux donc elle est allé boum boum voilà par exemple là il me manque des sockets clairement 1 et ben je peux fusionner bon techniquement je vous conseille pas je vous conseille de vraiment d'en garder 1 mais là je peux fusionner pour gagner un socket pour ce personnage et c'est pareil pour boah et et comment et l'autre soeur de bohancock voilà donc là on rajoute une petite réduction de dégâts voilà et pour boah bien sûr on va le faire sur la 6 étoiles donc pas la première version qui est de type qck mais sur la version msi c'est c'est beaucoup plus intéressant donc voilà donc j'en garde un exemplaire 1 et je fusionne et je gagne des sockets alors que j'avais pas du tout de socket sur ce personnage voilà donc bien sûr c'est à votre choix personnel de savoir vos doublons vous les utilisez sur qui je vous conseille pas de de faire ce genre de truc avec les sockets de personnages invocables vaut mieux les vendre au shop reyling mais pour je veux dire la carte du monde il ya suffisamment maintenant de personnages qu'ont un drop garanti pour pour monter les sockets de ces personnages donc bien sûr faut attendre faut regarder en fait sur la carte générale d'avoir le star divisé par 0,5 enfin multiplié par 0,5 c'est à dire que ça coûtera la moitié du poignon donc est ce qu'il y en a d'intéressant on va regarder vite fait voilà tac par exemple on regarde à la fin ding donc là il n'est pas garanti ah c'est dommage c'est dommage par exemple audi jones il aurait été garanti ça aurait été cool parce qu'on aurait pu monter des sockets et donc à un coup de 10 voilà donc je sais pas si vous avez capté tout le ch'tibidule mais en gros voilà pour les sockets donc c'était une question qui était récurrente c'est pour ça que j'ai fait une petite vidéo j'espère que ça vous a que ça vous a indiqué quoi faire si vous avez encore des questions là dessus n'hésitez pas dans cette vidéo bien sûr et moi je vous dis peut-être à demain à la japan expo un clairement mais sinon je vais faire d'autres vidéos dans la journée justement parce qu'il ya la japan expo et que j'aurai moins le temps de faire des vidéos ces prochains jours allez salut tout le monde et à la prochaine et C'est parti !